Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence d'abord par notre oracle. Le Seigneur assumé avec autorité, détermination je dirais même, c'est-à-dire soyez sûrs, ne doutez pas. Ne doutez pas de quoi ? Bah des liens d'âme. Parce que là vous avez quelque chose qui est assez fort je pense et il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de doutes. Cette de coupe nous parle de confusion et de doute. Parce que dans la réalité peut-être que vous n'avez pas tout à fait les preuves, les éléments qui vous permettent de continuer à croire, de poursuivre la croyance qu'on vous demande d'avoir ici. On vous demande d'avoir la foi. Et le chariot nous indique qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, quelque chose qui va rééquilibrer ce côté 5D, 3D. 5D, 3D. Ok, merci. Et on va retrouver en fait le juste milieu entre tout ça. C'est-à-dire qu'on va trouver l'illumination, la compréhension et surtout on va pouvoir distinguer différentes dimensions, on va pouvoir distinguer différents niveaux de liens. et vous allez vous rendre compte que tout ne se joue pas ici et maintenant. Tout ne se joue pas dans la 3D. Tout ne se partage pas dans la 3D. Tout n'est pas présent ici et maintenant. Et je pense que plus vous allez là-dedans, plus ça va être super intéressant pour la suite, en fait, de votre évolution personnelle. Je ne parle pas des liens, c'est vraiment votre propre évolution. Je vous lis quand même la petite carte. Les liens d'âme, les relations sont toujours un miroir entre notre conscient et notre inconscient. Une révélation de ce qui est en nous et de ce que nous nous voulons ou nous daignons véritablement voir, accepter ou changer. Sur le chemin de l'âme, tout le monde joue un rôle pour l'évolution de chacun. Et les liens d'âme en sont de précieux cadeaux, tant dans le réconfort, l'écoute, l'entraide ou le dépassement des défis. Je pense qu'entre nous, ici, ce qui vibre énormément, ce ne sera pas réellement dans la 3D que vous allez avoir ce réconfort, cette écoute, cette entraide, ce dépassement des défis. C'est dans la 5D. C'est-à-dire que vous avez ce soutien inconscient, invisible, d'un lien d'âme. Il y a vraiment cette énergie d'un lien d'âme qui soutient un changement, qui soutient, ici, la possibilité de modifier quelque chose. 8DP. D'où cette notion que vous ne pouvez pas voir, d'où cette notion que vous ne comprenez pas, et c'est vraiment, ça passe par le cœur. As de Donnie. Dans la matière, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et je pense que vous ne voyez pas du tout de... Enfin, vous devez le ressentir. Il y a quand même des choses qui doivent vous donner. Il y a des indications qui doivent vous inciter à croire que le lien d'âme existe entre vous et une personne. Mais je crois qu'au-delà du lien et de votre compréhension, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, mais sans que vous ayez la moindre connaissance de cela. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'être travaillé, qui travaille en coulisses dans la 5D, qui travaille ailleurs, vous permettant, en fait, de capter, de saisir quelque chose, vous permettant, en fait, d'être dans la captation d'une opportunité de changement. C'est une opportunité de changement qui va de plus en plus se faire jour. D'ailleurs, on va mettre tout de suite sur le chariot, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui nous parle effectivement d'un changement au plan émotionnel, d'un changement au plan de vos ressentis, 10 d'épée, vous voyez, mais que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à saisir. Il y aura vraiment un profond changement en vous par rapport à vos ressentis et ce sera assez confus. Je pense que ces deux coupes nous disent que c'est assez confus, c'est assez problématique. Ok, on m'invite à mettre, là c'est très, très, très spirituel comme message, donc sur les liens d'âme, qu'est-ce que nous avons ? La tempérance. La tempérance qui nous parle justement de l'équilibre et c'est ce qu'on sentait ici dans le chariot. On sentait ce côté, on rééquilibre quelque chose entre ici et maintenant et entre ce qui est ailleurs, entre un ailleurs très confus pour votre mental, difficile à expliquer. Je pense que vous aurez cette opportunité de retrouver de l'apaisement, de retrouver de la paix du cœur et de l'âme, 4 d'épée. Vous voyez, comme dans cette illustration, on est vraiment dans l'apaisement, dans le ressenti, on se sent protégé. Voilà, merci beaucoup. On se sent protégé. On se sent couvé. On se sent vraiment en sécurité parce qu'on sait qu'il y a cette protection, il y a ce lien, il y a ce quelque chose qui vous relie, mais invisiblement, c'est invisible, à quelqu'un, à une force vraiment très, très puissante. Cette force, elle n'est pas liée seulement à une personne physiquement parlant. C'est vraiment beaucoup plus que ça, c'est vraiment beaucoup plus que ça, le jugement. Tout ça, oui, c'est en train de se transformer. Tout ça est en train de se transformer. Tout ça est très, très fort et très, très puissant. Je pense que vous allez être de plus en plus nourris de ce lien, vous allez être de plus en plus nourris de cette situation pour que vous puissiez, en fait, purifier quelque chose émotionnellement, pour que vous retrouviez cette stabilité du cœur et de l'âme et pour que ça dure. Là, ça va durer, je pense. On travaille sur le long terme, là. On travaille, ok, on travaille sur le long terme. Reine de bâton. Et au bout d'eck, la mort. Oui, ben oui, il y a quelque chose, il y a un doute qui va mourir, c'est le doute. Et en plus, on a prince de bâton, deux de coupe. Ben oui, il y a un doute qui va mourir. Ça va mourir parce que vous allez oser enfin faire quelque chose. Parce que l'objectif de ce lien et l'objectif de cette situation, c'est vraiment de vous nourrir dans la 3D de possibilités, d'opportunités, de changements. De vous nourrir, en fait, dans ce côté, je change une situation et je la change vraiment avec force. Ok, 6 de denier, ben si vous voulez. 4 de coupe. 4 de coupe nous parle ici de stabilité émotionnelle. Accueillez, accueillez tout ce qui se présente à vous, même si vous ne le comprenez pas, même si c'est compliqué. Princesse de coupe. Parce que ça purifie. Tout ça, c'est une question de purification, de rééquilibrage par rapport à vous-même. Les amoureux. Là, on ne peut pas dire autre chose dans cette carte, même si traditionnellement, on interprète la carte des amoureux comme étant une question de choix. Ce n'est pas une question de choix ici. Pour vous, c'est une question de lien. Lien d'âme. Lien de, peut-être flamme jumelle, peut-être âme sœur, mais vraiment, il y a cette idée, ça descend. Cette relation nourrit votre changement et votre évolution. C'est magnifique. Si vous pouviez savoir comme c'est beau comme énergie, comme c'est beau comme projection, comme ça nourrit votre cœur, comme ça nourrira votre cœur, comme ça nourrira quelque chose dans la 3D. Voyez, vous avez le roi de denier. Ça vous donne la stabilisation dans la matière, ça vous donne quelque chose dans la 3D, mais c'est vraiment lié à cette 5D. Vous avez le pendu. C'est pour ça que vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Vous avez besoin de réceptionner, de recevoir ce qui vient, même si cette épée, c'est inexplicable. Je pense que ça va être inexplicable. C'est un lien et surtout un sentiment que vous ne pouvez pas expliquer. Ce que vous allez vivre, ce qui va se passer pour vous, vous ne pourrez pas l'expliquer. Deux de coupe. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette action de l'amour d'âme, l'amour du lien sacré. Ah oui, c'est l'amour d'un lien sacré. C'est qu'à le dire. Vous permettant en fait de vous stabiliser, de vous poser. Et encore, comme tout à l'heure dans le chariot, il y a cette idée d'équilibrage. D'un équilibrage entre ici et maintenant et ce qui est ailleurs, l'étoile. Voyez ? C'est vraiment ce set de coupe, il est complètement et totalement dans la 5D. Et je pense que là, vous allez travailler sur la foi. Vous n'avez pas de preuve ici et maintenant, vous n'avez pas de preuve maintenant, vous n'avez pas de témoignage, vous n'avez rien qui vous permet de continuer à croire. Et pourtant, on vous invite ici à croire. Et à éviter ce conflit que pourrait créer ici votre mental, parce que votre mental semble ici un peu en difficulté, un peu beaucoup moins. La force, votre force et puissance, votre courage de réaliser quelque chose dans la matière, d'installer quelque chose dans la matière sans la présence physique de l'autre, en fait, provient de ce côté connexion à cette âme, à cette 5D, à ce lien qui, exactement, roi de Denis, à nouveau, vous avez vu, c'est vraiment, je réalise quelque chose et je emporte une victoire ici et maintenant parce que je me nourris de ce lien et je me nourris de cette énergie qui me renforce et qui me donne la capacité de m'aligner. Il y a un très, très bel alignement là qui va se produire pour vous. Waouh ! Reine de Denis, vous donnant cette force protectrice, vous êtes protégé. Ça, c'est le premier point. Mais vous aussi, ça va vous donner la force protectrice pour réaliser quelque chose ici et maintenant. 5. Le pape. Je pense que vous allez devoir revoir un certain nombre de vos croyances. Ha ! Oui ! C'est des pés qui bloquent, en fait, votre capacité de recevoir, de percevoir quelque chose. Il y a des croyances, peut-être, qui ne sont plus d'actualité, qui ne devraient plus être d'actualité parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, laisser mourir certaines croyances qui vous ont été certainement utiles jusqu'ici. Mais là, il faut vous en défaire parce que j'ai l'impression que ça vous permettra, en fait, d'aller chercher quelque chose de très, très spirituellement nourrissant pour votre vie d'ici et maintenant. On a fini avec la mort. On commence avec la mort. Excellent. Donc, il y a vraiment quelque chose, un doute ici à laisser mourir, agir malgré l'insécurité, peut-être au départ que vous allez ressentir parce que plus vous allez faire, plus cette insécurité va s'en aller, va se dissiper, va disparaître. Vous avez le 10 d'épée. Voilà, c'est ça qui va mourir. Excellent. Très, très bien. On sent que pour le mental, et vous voyez, vous avez encore le 5 de bâton. Il y a cette idée de conflictualité, il y a cette idée de difficulté, il y a cette idée d'avoir du mal à saisir et comprendre parce que je pense que le fait de ne pas avoir de preuves ici et maintenant, 9 de bâton, en fait, vous devez être dans le refus d'une réception inconsciemment. Je ne pense pas que vous dites, tiens, je ne vais pas recevoir telle ou telle chose, mais je pense que vous avez l'impression que vous êtes en difficulté, que vous devriez vous protéger, mais là, on vous dit non. Lâchez la résistance parce que c'est comme ça que vous allez, je pense qu'il y a des croyances ici à dégager, au sens littéral du terme, c'est-à-dire à enlever, à faire disparaître, parce que c'est elle qui vous bloque. C'est elle qui crée ici ce côté un peu résistance et ce côté difficulté, l'impératrice. Je vous dis que cette connexion que vous avez, qui est invisible, qui est inexplicable, en fait, nourrit votre créativité. Elle nourrit cette impératrice qui est en vous. Elle nourrit cet enfant intérieur. Elle nourrit votre âme. Et en fait, c'est de là que vous allez trouver de magnifiques et belles idées pour pouvoir, la reine d'épée, extérioriser quelque chose, pour pouvoir dire quelque chose, pour pouvoir trouver de la force et de la puissance pour décider quelque chose. As d'épée. Ça va être tranchant. Mais je pense que vous avez besoin de vous appuyer sur cette situation de l'extérieur. 5, 2, 2, nier. Il y a un fort changement ici sur ce côté solitude, sur ce côté coupé de soi, coupé de l'autre. Vous devez être très en difficulté parce que vous allez être en difficulté parce que vous allez sentir que vous êtes coupé de ce lien ou vous allez vouloir couper ce lien. Il y a un côté, je veux me libérer. Mais le problème, c'est que, ben voilà, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La tempérance nous dit que vous ne pouvez pas faire ça. Parce que, de toute façon, que vous le vouliez ou pas, le lien est là, est présent et sera toujours présent. page de coupe. Parce qu'il est là pour nourrir, en fait, votre cœur, pour nourrir votre créativité, pour nourrir votre âme, pour nourrir votre capacité de revoir vos propres croyances. À mon avis, il faut lâcher pris sur certaines croyances. Ça, c'est fondamental parce que c'est ça qui vous conduit à vouloir couper. Le chariot, excellent. C'est un très bel changement. Un triomphe ici. Triomphe, en fait, dans cette croyance. Trois de coupe. Triomphe du cœur. Et voilà, c'est exactement l'idée qu'on a. Triomphe du cœur. Alors que, la reine de Donier nous dit qu'ici, vous allez pouvoir vraiment matérialiser, concrétiser cette protection dont vous bénéficiez. Ce lien vous protège. Chevalier de coupe, ce lien vous protège. Ce lien vous fait du bien. Ce lien vous nourrit. Ce lien est plein d'amour, de belles choses, de très très positives choses pour vous. Chevalier d'épée. Je pense que vous allez de plus en plus le saisir, vous allez de plus en plus le comprendre. As d'épée. Exactement. Regardez, là on est vraiment dans les épées. Parce qu'en fait, ça va se montrer, ça va se démontrer par votre créativité, par votre fécondité, par votre capacité de réaliser quelque chose. Neuf de Donier. Il faut vous libérer de certaines croyances, chers amis. Il faut être beaucoup plus original, spontané, créatif. Moins dans qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il y a quelque chose en vous à dégager, à laisser mourir. Vous voyez ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous a été inculqué, je pense, par votre éducation. Il doit disparaître pour que vous puissiez vous reconnecter clairement, pleinement avec ce lien d'âme qui est très très puissant et très très fort. Ça peut être un lien flamme jumelle, comme ça peut être un lien d'âme, comme ça peut être un lien avec des ancêtres, mais c'est très 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 fort. C'est très puissant comme lien. Il y a beaucoup. Waouh ! Vous avez le diable. Ben voilà, le diable avec le 10 et la mort, c'est excellent. Ça va mourir, ça va disparaître, c'est d'épée. Et en fait, de plus en plus, vous allez dévoiler quelque chose, vous allez vous révéler des choses, vous allez avoir des révélations. Ces révélations, 7 de coupe, vous voyez ? C'est exactement la même énergie que celle qui nous parlait de 5D. Ben voilà, c'est cette énergie-là. En fait, vous allez de plus en plus clarifier quelque chose et ça va vous apaiser, ça va apaiser votre mental. C'est pour ça que la reine d'épée, elle peut faire, parce qu'elle est apaisée, parce que je pense qu'il y a cette énergie qui disparaît pour vous. La force, la force, votre force résidera dans votre lâcher prise, dans le côté et je ne résiste pas. Reine d'épée. Et je laisse, en fait, mon mental s'imprégner de cette nouvelle croyance, de s'imprégner de ce lien et s'imprégner de cette possibilité. Excellent. Une transformation, vraiment, qui vous donne du poids, de la force et de la possibilité, en fait, de faire quelque chose avec aisance et légèreté. Parce que là, je sens beaucoup de lourdeur. Mais ça, c'est créé par la croyance. L'ermite, encore un arcane majeur, de la sagesse, de la connaissance, de l'information qui vous donne ce côté triomphal, qui vous donne cette victoire, qui vous donne une victoire dans l'invisible sur le visible ou en tout cas sur le mental qui veut contrôler l'invisible. Le pendu, encore un arcane majeur. Excellent. Beaucoup de stabilisation, une stabilité dans le mouvement. C'est ça qui est super contradictoire, mais en même temps très vrai puisque dans l'univers, immuable, mais en même temps tout est mouvement. Comme vous le savez, notre propre univers est en expansion. Et pourtant, on a l'impression de ne pas bouger. Et pourtant, ça bouge, je vous assure. 10 de coupe. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très, très beau. 4 de coupe, là, ça vous apporte la joie. Il y a une opportunité, une possibilité, c'est qui vous apporte la joie, qui vous apporte ce moment délicieux. C'est un moment délicieux de bonheur et d'expression de soi. Cette reine d'épée va comprendre enfin comment elle peut utiliser ce monde invisible, ce lien, au service de sa réalité ici et maintenant, au service de la réalité du jour, du moment, de sa vie, ici et maintenant. page de coupe nous dit que ça nourrit page de coupe, ça nourrit votre cœur et vous aurez l'impression vraiment au plus profond de votre être d'être victorieux et d'être dans le triomphe. 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, là, pour vous. Beaucoup, beaucoup de synchronicité qui vont vous démontrer que vous ne pouvez pas couper. Non, vous ne pouvez pas couper. Et c'est ça qui va faire ce fameux changement, c'est ça qui va vous conduire au changement par rapport à ce lien-là. Mais vous devez le savoir en ce que je vous le raconte. Vous avez ici le fou. Ah oui, un nouveau départ au plan émotionnel vous libérant de ce 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure. On avait ce 10 d'épée dans notre tirage de départ et c'est ça en fait que vous lâchez, que vous laissez derrière vous. Il y a cette idée de conviction. Conviction par ce page de bâton. C'est-à-dire je ne fais plus davantage confiance à moi, à ceux. Il y a encore ce côté invisible, ce côté qui me guide même si je ne comprends pas tout, même si j'ai des doutes parce que je fais confiance à qui, à quoi, à mon cœur, à mes émotions. Et quand on est dans le cœur, je vous assure que la plupart du temps on ne se trompe pas. Même si après coup on se rend compte que peut-être ce n'était pas la meilleure décision qu'on ait prise dans sa vie, mais ça faisait partie du processus de la leçon de vie. Dout de bâton. Un choix très sûr, très assuré. Ouh ! Un choix du cœur, exactement. Un choix du cœur qui vraiment est tellement facile. Il y a encore ce côté triomphe dans le liste de coupe. La tour. Ça va être un changement radical pour votre mental. Ça va être un changement incroyable pour votre mental. Vous allez prendre des décisions qui vont vraiment vous surprendre et surtout vous allez vous rendre compte combien ce lien est important. Combien ce lien pour vous et pour votre développement, pour votre épanouissement est fondamental. Et ça, boum ! Une fin qui est très claire, très simple et harmonieuse. Et on sent, et à nouveau ça vibre l'équilibre de départ. Vous vous souvenez avec le chariot, on avait cette notion de rééquilibrage entre yin et yang. C'est exactement ce qui va se passer ici. Yang, la 3D, yin, la 5D. C'est-à-dire le visible et l'invisible. As de bâton. Donc, je sais maintenant que je peux faire comme ce chevalier, pas chevalier, pardon, page de bâton. Je sais ce que je peux faire, je sais comment je peux le faire et ça me rend heureux parce que je comprends que les synchronicités, le hasard, que les choses autour de moi m'ont confirmé et me confirment qu'il y a ce lien et que ce lien existe. on a vraiment la confirmation ici à travers les synchronicités de l'existence d'un lien du cœur, de l'âme et 5D. Encore une fois, voilà, libérez-vous de cette volonté, de ce désir de couper. Regardez, 5D. donné au même endroit, incroyable. Je suis toujours surprise par la justesse du tarot et par, même si je sais très bien que le tarot est plus que dans la justesse, mais vraiment, c'est incroyable ici comme on a envie de couper mais on ne coupera pas parce que de toute façon, il y aura des synchronicités qui vont vous démontrer que vous ne pouvez pas couper et ça va passer par des émotions. Ça va passer par un émotionnel très très fort. Justement, on va rajouter une sur celui de bâton. La tempérance. Ben oui, vous ne pouvez pas le faire parce que, en fait, c'est un lien qui est protégé par l'univers. Roi de couple. Et ça, vous allez le comprendre à travers des synchronicités. Et c'est ça qui va vous libérer. Même si ce n'est pas présent ici et maintenant, même si dans la 3D, il y a des choses qui sont complexes, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est hyper super important pour vous, pour votre querela. Vous avez le jugement avec le 7 de bâton. Je pense que vous allez davantage dans la réceptivité que dans la volonté de maîtriser. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis merci. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.